Un joli port de plaisance baigné par le soleil du matin. Nous sommes ici à Odierne, dans le Finistère. Dans ce département, la population des seniors augmente plus vite que dans le reste de l'Hexagone. Dans 30 ans, selon l'INSEE, un breton sur trois sera senior et la population des plus de 85 ans triplera. Une évolution de la société, suivie de près par le crédit agricole du Finistère qui sensibilise ses conseillers pour accompagner les clients seniors. On s'est rendu compte qu'il y avait une problématique particulière aujourd'hui qui était en train d'émerger qui concerne plus spécifiquement le bienveillir, la question du bienveillir à domicile, la question plus largement du bienveillir des seniors et puis aussi les problématiques qui peuvent se poser dans ce cadre-là à ceux qui les aident, ce qu'on appelle des aidants. La banque initie une démarche de labellisation HS2, haute sécurité santé. APAV Certification dresse la méthodologie de certification de compétences. Trois étapes, co-construction du référentiel de compétences, assistance à la conception du parcours de formation, définition des modalités de certification de compétences. On a travaillé des compétences HS2 qui vont être liées à la silver economy au sens large du terme. Ensuite, des compétences dites transverses qui vont permettre aux conseillers bancaires d'avoir une approche verbale et non-verbale spécifique. Et puis en troisième point, on a toutes les compétences métier. Donc là, on est vraiment sur le métier du conseiller bancaire au quotidien. Au terme de 4 jours de formation, 11 apprenants prennent pleinement conscience des besoins spécifiques des seniors. On nous a vraiment sensibilisés sur l'importance du maintien à domicile pour nos clients, le coût que ça représente, notamment le coût des maisons de retraite, des EHPAD. On s'est rendu compte de l'importance de parler doucement, de parler fort, de répéter. Cette formation m'a permis d'aborder certains sujets tabous avec les seniors, notamment sur la perte d'autonomie et de pouvoir ensuite derrière leur proposer les solutions qu'on a nous à notre niveau crédit agricole qui existaient déjà auparavant mais qui m'ont permis de les aborder plus facilement avec eux. A peine un an après la première réunion de travail, la mission se clôture sur la remise du certificat de compétence de conseiller bancaire HS2. Un moment fort et symbolique. Pour le banquier coopératif, très attaché au bien vieillir chez soi, le choix d'APAV Certification demeure un gage de confiance pour ses clients. Ce label HS2 nous permet de leur garantir qu'ils auront en phase 2 une qualité de conseil, un niveau de compétence qui est adapté à leurs besoins, qui est adapté à leurs préoccupations sur la question du bien vieillir, sur la question du rôle des aidants. L'expert Santé bien vieillir souhaite maintenant transmettre ses compétences à l'ensemble des 900 conseillers de la caisse régionale du Finistère. Dans les jours qui viennent, il va falloir se relever à nouveau les manches et travailler à ce maintien de compétence, c'est-à-dire la création d'outils qui permettent de faire vivre cette communauté, le partage d'informations dans un sens comme dans un autre, du siège vers les apprenants, mais aussi les apprenants entre eux et les apprenants vers le siège. Pour le Crédit Agricole du Finistère, cette démarche réaffirme ses valeurs. La fierté que j'en ai, c'est que je vois que ça a été partagé par tous les apprenants de voir que cette sensibilité a du sens pour beaucoup de monde. Et que même quand on est dans les finances, même quand on est dans l'assurance, prendre en compte la fragilité de l'autre, ça a du sens, ça a beaucoup de sens.